Quand j'ai créé les X-Men, mon souci était que je voulais une équipe de super-héros. J'ai donc défini qui ils allaient être. Dans l'équipe originale, il y avait Iceberg, qui pouvait se changer en glace, Cyclope, qui avait un rayon optique, le Fauve, Marvel Girl et Angel, qui pouvaient voler. Ce que j'aimais avec Angel, c'est que quand il s'habillait en civil, il pouvait replier ses ailes autour de lui et enfiler un manteau comme si de rien n'était. Et puis il y avait le Dr. Strange, pardon, le Professeur X. Le plus dur était de définir comment ils avaient acquis leurs super-pouvoirs. J'avais déjà inventé des personnages qui avaient été piqués par des araignées radioactives et qui avaient été exposés à des rayons gamma et aux rayons cosmiques. J'ai donc lâchement contourné l'obstacle. J'ai dit simplement qu'il s'agissait de mutants. Nous savons tous qu'il y a des mutations dans la nature, donc ces personnages seraient nés comme ça, ainsi je n'aurais pas à fournir d'explications à braquadabrantes. Bien, j'avais mon équipe. Mais qui allait-ils combattre ? J'ai pensé que ce serait drôle que ces mutants soient gentils, mais qu'il y ait un autre groupe de mutants méchants ayant l'intention de dominer le monde ou quelque chose dans le genre. J'ai pensé, alors, qu'il serait amusant de faire une analogie avec la façon dont certaines personnes sont persécutées par les fanatiques. Je me suis dit, voici des personnages qui sont différents des autres, qui ont des pouvoirs étranges. Et si l'espèce humaine avait peur de eux ? Si elle les détestait et les pourchassait, les tourmentait ? Et si les méchants mutants prenaient mal le fait que les humains n'aient pas confiance en eux et qu'ils aient envie de se venger ? Et s'ils se considéraient comme les homos supérieurs, contrairement aux êtres humains, qui sont les homos sapiens ? Toutefois, les gentils mutants considéraient qu'ils devaient apprendre à coexister avec l'espèce humaine, qu'ils devaient l'aider et lui montrer qu'elle avait tort de s'acharner sur des gens sous prétexte qu'ils étaient différents. Et tout à coup, le sujet m'a passionné. Parce que je voyais qu'il existait un parallèle entre ce qui se passait dans la société et ces histoires que nous tentions d'écrire. C'est comme ça que tout a commencé. Les Quatre Fantastiques étaient un groupe plus simpliste. Ils n'avaient pas un lourd bagage, contrairement aux X-Men. Les Quatre Fantastiques étaient quatre personnes dotées de super-pouvoirs. Ils s'en servaient pour aider le monde et étaient considérés par tous comme des héros, point final. Les X-Men étaient nettement plus complexes. Même les gens qu'ils aidaient se retournaient toujours contre eux. Ils devaient non seulement se protéger et se tenir à l'écart de la société, mais aussi se protéger des mauvais mutants. Leur route était donc nettement plus dure que celle des Quatre Fantastiques. Bien sûr, j'aime tous les X-Men. J'ai une tendresse particulière pour le Professeur X, car je trouve qu'il me ressemble un peu. Il se présente en mentor pour les autres et personne ne prête attention à ce qu'il dit. Non, je plaisante. Je l'aimais parce que c'était le plus unique des super-héros. Il était dans un fauteuil rouleau. Il semblait et était très diminué physiquement. Et pourtant, il avait l'esprit le plus puissant de la Terre et la capacité de réaliser tant de choses. Il essayait de guider tous les jeunes X-Men. À ce propos, le nom X-Men provient de deux sources. L'une est le nom du Professeur Xavier. Et l'autre est que je l'ai considéré comme un groupe ayant des pouvoirs exceptionnels. Donc, entre le X de Xavier et d'Exceptionnel, j'ai inventé les X-Men. Mais c'était aussi après que mon éditeur m'a dit qu'il détestait le nom de Mutant, qui était le premier nom que j'avais proposé pour le groupe. Il me dit, Stan, personne parmi nos lecteurs ne saura ce qu'est un mutant. Il ne voulait pas de ce nom. J'ai donc proposé X-Men. Il a accepté. Et je me suis longtemps dit que si personne ne savait ce qu'était un mutant, comment ferait-on pour savoir ce qu'était un X-Man ? Mais je ne veux pas relancer le débat. Nous avions un nom et je n'ai pas insisté. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501